Salut à tous les amis CH, comment allez-vous pour un part ça va nickel comme d'hab j'ai la pêche Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors on va rester dans le style des enquêtes, je suis bien d'accord avec vous Mais par contre on va changer un petit peu parce que le contenu commence à devenir un petit peu répétitif Ça fait 3-4 vidéos que je fais toujours des enquêtes de clan sur Clash of Clans Donc ça commence à devenir un petit peu lourd Donc là on va faire 2-3 petites vidéos tranquillou On va sortir un petit peu du contexte principal de la chaîne Et après on reviendra bien évidemment sur les enquêtes de clan De toute façon ne vous inquiétez pas grâce à vous D'ailleurs je vous remercie énormément vu l'activité qu'il y a eu sur la chaîne ces 4 dernières semaines Donc ce dernier mois J'ai beaucoup de clans en réserve maintenant à étudier Donc vraiment je vous remercie à tous ceux qui m'ont proposé des clans Et donc comme je vous l'ai promis aussi je vous avais dit sur l'épisode numéro 20 il me semble Si vous faites plus de 500 likes je vous fais une petite vidéo bonus Avec donc quelques screens de ce que j'ai pris sur Clash Royale cet été Et effectivement vous avez passé en même pas une semaine je crois à la barre des 560 likes Un truc du genre Et donc voilà vraiment merci d'être aussi actif sur la chaîne Ça fait du bien la chaîne commence à reprendre un petit peu de poids Et donc bah c'est vrai que voilà ça me fait plaisir Etant donné que j'ai quand même été inactif ces 4 derniers mois de septembre donc à décembre Et voilà donc on reprend tranquillement les gens reviennent Et ça me fait très plaisir donc d'ailleurs bienvenue à ceux qui étaient repartis Qui sont revenus vu qu'ils ont vu que voilà Vu qu'ils ont vu Ouais bon je suis quand même un petit peu spécial Sans s'attarder là dessus on va directement commencer avec le premier screen Et là voilà c'est vraiment en fait un hacker de Clash Royale Je pense que c'est un hacker Je sais pas ce que vous m'en direz dans les commentaires de cette vidéo à la fin Surtout regardez bien jusqu'à la fin parce que ça va être assez important ce que je vais dire ici Donc déjà on va en compter sur le fameux Simple Sam Qui était donc 199ème à l'heure où je prenais le screen Donc je sais pas trop maintenant où il est Je pense qu'il a été complètement perdu des radars Mais moi voilà comme je vous l'ai dit j'ai pris ce screen en 2016 Entre avril et juillet je dirais je sais pas trop quand j'ai pris Je me souviens plus parce qu'en réalité je l'ai pris sur mon téléphone Je l'ai importé les vidéos sur mon Mac et aussi les photos d'ailleurs Du coup j'ai dû ré-importer sur mon téléphone etc Ça a pris plein de place La qualité a été complètement réduite Donc du coup c'est pour ça que vous voyez les lignes blanches au dessus et en dessous de la photo Donc on passe directement au plus important Ce type là n'a pas de clan Donc pourquoi il a pas de clan je sais pas Le type est associable je sais pas comment est-ce qu'il peut monter comme ça Sans avoir de clan c'est beaucoup plus sympa de jouer sans clan Donc là déjà premier truc qui est douche Il a pas de clan alors que tous les personnes Tous les joueurs qui sont dans les tops juste avant Ont un clan Aussi à noter qu'il est level 10 avec 3500 trophées pile 3500 Il peut pas avoir 35001 3499 ni rien Non non surtout 3500 Toujours des noms assez fixes Vous verrez en fait que lui il fonctionne plutôt par centaines Et donc là vraiment il a 3500 piles Donc après je dis bien que ça peut être une erreur Ça peut être aussi voilà du pur hasard Mais là en fait on va voir qu'il y aura des preuves Qui seront beaucoup plus déterminantes Par la suite de la vidéo De toute façon j'ai que 3 screens à vous montrer mais on va les analyser à donf Aussi à noter qu'il est 199ème mondial Et qu'il a pas de bouger de place alors que les autres sont soit montés soit descendus Et là encore une fois c'est assez spécial qu'il soit resté toujours au même cran de 199ème Sur 200 mondial Ensuite on passe au deuxième screen Quand on regarde un petit peu Ses stats de tournoi Donc en fait quand on va dans son profil On observe directement qu'il a joué 9 parties Donc 9 participations à des tournois Et donc il a gagné 0 cartes suite à ses tournois Donc vraiment il a dû faire des prestations vraiment très 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 minables Pour gagner aucune carte Et pourtant son deck n'est pas si mal que ça On voit qu'il a quand même l'utilisation de la princesse level 2 Donc qui était vraiment pas mal Upgradée à l'époque où j'ai pris le screen Et puis sinon voilà le deck était vraiment pas mal Composé vraiment de rares de préférence Avec une épique, une légendaire et une commune Qui est donc le petit sort de Fougramment Et enfin on passe à la photo Qui est vraiment la plus intéressante Et surtout celle qui fait vraiment flipper A part la piste d'un hacker Je ne sais pas comment il s'est retrouvé là Ça peut être un énorme mug Mais vraiment quelque chose de très énorme à ce moment là Et encore vraiment les amis Je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait Je vous montre directement ce screen Et là on voit en fait qu'il a bien 3500 trophées Pas de clan Et dans ses statistiques royales On voit qu'il a fait uniquement 3 victoires Avec 2 victoires à 3 couronnes Alors qu'il a 3500 trophées Mais c'est impossible Vous vous rendez bien compte des amis que Ce n'est pas possible On ne peut pas avoir 3500 trophées En faisant que 3 victoires Au maximum on peut aller avoir 155 trophées Grand maximum Si encore on fait des grosses 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 victoires Mais c'est tout Vous ne pouvez pas avoir plus d'une cent cinquantaine de trophées Là le mec il a 3500 trophées Avec 3 victoires Donc c'est tout simplement impossible Soit il y a eu un bug Soit il y a eu un hack Donc soit le joueur est un hacker Ou soit vraiment les serveurs de Supercell ont complètement disjoncté Je ne sais vraiment pas trop quoi en penser Mais en plus on n'a pas encore terminé d'analyser cette photo Et là quand on voit en fait dans sa carte préférée actuelle On remarque que c'est la princesse qui est sa carte la plus utilisée Là encore une fois Quelque chose d'assez surprenant Parce que normalement Notre carte préférée Même si ça ne l'est pas vraiment C'est souvent une carte Qui ne prend pas beaucoup d'élixirs à se former Par exemple Des cartes rares notamment Ou des fois des cartes épiques Mais certainement pas des cartes légendaires Et donc là de tout son deck On voit très bien qu'en fait La carte légendaire c'est la seule et l'unique Qui prend bien évidemment Le plus d'élixirs à se former Et donc c'est incroyable quand même Qu'il utilise la princesse Alors qu'elle met beaucoup beaucoup de temps A se former et surtout qu'elle requiert énormément d'élixirs Pour pouvoir être mise en jeu En tout cas Voilà c'est vrai que c'est assez spécial On voit aussi qu'au niveau des cartes trouvées Il y en a trouvé 57 sur 58 Donc quasiment la totalité des cartes Il y en a juste une Je ne saurais pas vous dire laquelle Mais il me semble que c'était une carte Qui était vraiment très vieille Donc parmi les plus vieilles des légendaires Il me semble que c'était le mollos Qu'il n'avait pas trouvé si je ne me trompe pas Mais voilà vraiment je ne suis pas sûr En tout cas je ne sais pas Dites moi ce que vous en pensez par rapport à ce joueur Si c'est un hack Un énorme bug de la part de Supercell Ou si c'est complètement du grand n'importe quoi Enfin moi personnellement je pense Même à 99,9% Sans vouloir vraiment m'engager Que c'est un hacker Pour la simple et bonne raison Tout d'abord Que 3m500 trophées En n'ayant fait que 3 victoires C'est juste impossible Et en plus Voilà que le mec des pas de clan C'est louche Ça paraît un peu associable Un mec qui essaye de se mettre à l'écart Et puis Que sa carte préférée actuelle Soit la princesse Ça m'étonne aussi beaucoup Que ce soit la carte la plus utilisée Dans son deck En tout cas je ne sais pas Dites vraiment ce que vous en pensez Dans les commentaires Juste un dernier truc Avant de terminer cette vidéo J'aimerais remercier vraiment Tuto 2.0 Alias El Pistolero Qui me fait beaucoup de mes minias Comme MaxiRushCoc Que je remercie vraiment tous les deux Mes deux graphistes principaux Je remercie aussi Aor Et Rotolo forcément Qui sont vraiment des vrais potes Qui me soutiennent beaucoup sur Twitter N'hésitez pas à aller vous abonner A mes réseaux sociaux Pour que je vous contacte très rapidement Si vous voulez De l'aide Ou si vous avez des conseils Ou quoi que ce soit à me dire Mes réseaux sociaux sont dans la description Vous abonnez Et puis je vous réponds Le plus vite possible Je vous dis à la prochaine les amis Portez vous bien Ciao Ciao